L'information génétique A la fin de cette représentation, vous serez capable de définir ADN, gène, génome, allènes, d'indiquer la constitution d'un chromosome, de schématiser et légender un chromosome et une paire de chromosomes et d'y localiser gène et allènes, de reconnaître les allèles dominants et les allèles récissives, d'établir un lien entre gène et caractère héréditaire. Qu'est-ce qu'un chromosome ? A l'intérieur du noyau de chacune de nos cellules, excepté les érythrocytes, on peut observer les chromosomes au moment de la division cellulaire. Ces chromosomes constituent notre patrimoine génétique et s'organisent en paire. On a 22 paires de chromosomes autosomales et une paire de chromosomes sexuels, à savoir XX pour les femmes et XY pour les hommes. Un chromosome est formé d'une immense molécule d'ADN. Il s'agit d'un long fil, très pelotonné, c'est-à-dire enroulé sur lui-même. L'ADN est une macromolécule, c'est-à-dire une très grande molécule, constituée de deux brins enroulés l'un autour de l'autre en double hélice. On dit que l'ADN est bicaténaire, ou à double brin. Chaque brin est constitué d'un long polymère, c'est-à-dire qu'il est formé d'une succession d'entités répétitives ou monomères. Dans le cas d'ADN, ces monomères s'appellent nucléotides. Les nucléotides sont ainsi les éléments de base qui composent l'ADN. Chaque nucléotide est composé de sucre des oxyriboses, d'un groupement phosphate et d'une des quatre bases azotées existantes. L'ADN, 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 l'Aguanine, l'Athymine, l'Athymine, Le sucre est appelé des oxyriboses car il lui manque un groupement hydroxyles en position 2. Les nucléotides s'attachent entre eux sur le même brin par une liaison phosphodiester. C'est la liaison intra-brin. Le groupement phosphate 5' d'un nucléotide s'attache à l'oxygène en 3' du désoxyribose d'un autre nucléotide. La succession de cette liaison phosphate-désoxyribose forme le squelette carboné de l'ADN. Ce squelette protège en quelque sorte les bases azotées qui viennent alors s'attacher à ce dernier en s'orientant vers l'intérieur. Les deux brins de l'ADN sont appareillés, c'est-à-dire attachés l'un à l'autre par des liaisons entre les nucléotides. Il s'agit en effet de liaisons hydrogènes. Ces liaisons hydrogènes forment des paires de bases. On distingue les bases puriques adénine et guanine qui sont à base de noyaux purines à deux cycles. Et les bases périmidiques cytosine et thymine formées d'un noyau périmidine à un seul cycle. Chaque base purique est complémentaire à une base périmidique. On retrouve en face d'une thymine une adénine qui se lie par deux liaisons hydrogènes. En face d'une cytosine, on retrouve une guanine qui se lie par trois liaisons hydrogènes. On peut alors schématiser une portion de la molécule d'ADN de la façon suivante. Comment l'information génétique est-elle codée dans la molécule d'ADN ? Un gène est un fragment du chromosome, donc de l'ADN, situé à un emplacement bien précis, appelé locus. Chaque gène code pour une protéine spécifique jouant un rôle essentiel dans l'organisme. Protéines structurelles des muscles Des cheveux Des anticorps qui nous protègent des infections Des hormones Des enzymes qui orchestrent toutes les réactions métaboliques indispensables à notre vie. Le message codé par le gène dépend de l'ordre et du nombre des successions des nucléotides qui le constituent. L'ensemble des gènes portés par le DNA constitue le génome. Ce génome est commun à tous les individus de l'espèce humaine. Cependant, un gène peut exister sous des versions différentes, appelées allèles. L'existence d'allèles s'explique par des différences au niveau de la molécule d'ADN, c'est-à-dire la modification de la nature et de l'ordre de certains nucléotides qui le constituent. Prenons l'exemple du gène codon pour le groupe sanguin ABO, porté par la paire de chromosomes numéro 9. Les différents groupes sanguin possibles sont A, B, O, AB, correspondant à 3 allèles possibles, A type A, B et O. Pour le gène en question, les deux chromosomes d'une même paire peuvent porter deux allèles identiques ou deux allèles différents. Dans le cas d'allèles différents, les deux allèles peuvent s'exprimer en même temps. On parle d'allèles codominants. C'est le cas du groupe sanguin AB. Dans le cas où l'un des allèles ne s'exprime pas, allèle récessif, comme l'allèle O, et l'autre s'exprime, allèle dominant, comme l'allèle A, là on obtient un groupe sanguin A. L'allèle qui s'exprime alors est celui qui détermine l'information traduite par la cellule. Dans notre cas, l'information, c'est le groupe sanguin. En conclusion, notre patrimoine génétique au génome est formé de 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome est formé d'une longue chaîne d'ADN pelotonie. Le gène est un fragment d'ADN. L'emplacement précis d'un gène s'appelle locus. Le gène est responsable de la transmission d'une information génétique. Un gène peut exister sous plusieurs versions, appelées allèles. L'allèle peut être dominant ou récessif. Un allèle dominant est celui responsable de l'information exprimée par la cellule. L'allèle récessif ne s'exprime pas. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !